Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce quatrième épisode des conseils de Mister Colombo, nous allons parler de la présentation du journal télévisé. Alors, on commence avec deux informations capitales. La première information, c'est que vous l'aurez certainement remarqué, on ne dit jamais animateur du journal télévisé, mais on dit plutôt présentateur du journal télévisé. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans notre jargon, animer une émission rapporte beaucoup plus à des productions comme des shows télé. Donc, on dira par exemple, animer Tempo, animer C'est Midi, animer OAM, donc il y a midi, animer Monsieur, Madame, bonjour, Monsieur, Madame, bonsoir, je crois bien. Mais on dira présenter le journal télévisé parce que le journal, c'est une production sérieuse. Donc, on présente le journal télévisé, on n'anime pas le journal télévisé. Deuxième chose, il faut arrêter de croire que tous les présentateurs du journal télévisé sont journalistes. Tout le monde n'est pas journaliste à l'écran dans notre télévision. Donc, les présentateurs du journal télévisé ne sont pas forcément des journalistes, ne sont pas toujours des journalistes. Alors, de façon pratique, comment est-ce qu'un présentateur du journal télévisé travaille ? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il passe tout le long de la journée à collecter les informations pour construire son journal. Informations qui, lui, sont communiquées par des journalistes qui vont sur le terrain, qui vont faire des reportages, qui vont faire des interviews, qui vont faire des captations vidéo. Et quand ils reviennent, ils communiquent ces informations-là au présentateur du journal télévisé et donc qui va préparer les titres des reportages, qui va préparer les lancements des reportages. Parlons de lancements. Alors, les lancements sont très importants. Qu'est-ce que c'est que les lancements ? Je vous fais un exemple. Mesdames et messieurs, monsoir, le chef de l'État a rencontré son homologue gagnéen. Les deux personnalités ont échangé sur le partenariat gagnant-gagnant qui unissent désormais les deux nations. On voit tout ceci avec notre correspondant à Accra, Yannick Jahoun. Vous voyez ? Ça, c'est un lancement. Donc, en fonction de l'information que vont lui communiquer les reporters, les journalistes qui iront sur le terrain, le présentateur passera toute la journée à griffonner les titres et les lancements. Et lorsqu'il fait le lancement, le reportage paraît à l'écran. Et quand on revient sur le plateau, le journaliste, après la diffusion de ce reportage-là, il peut compléter le reportage par un commentaire en plateau pour soit apporter une information pratique, annoncer la suite que la rédaction apportera à ce reportage dans des éditions suivantes ou constituer une balise pour marquer la fin d'une page spéciale ou d'un dossier. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il fait. Et quelques conseils pratiques. Lorsqu'on est présentateur de journaux télévisés, on doit être vraiment au fait de l'actualité. On doit être vraiment informé sur tout ce qui se passe au plan national et international et puis bien se vêtir. C'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être long. En commentaire, je vais vous donner d'autres informations supplémentaires afin qu'on puisse apprendre ensemble. Merci infiniment de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Demain sera meilleur.